Bonjour Youtube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo ! Aujourd'hui nous sommes lundi 26 juin et bienvenue dans ce nouveau vlog, weekly vlog. Aujourd'hui nous allons parler de ce que j'ai mangé et bien sûr nous allons continuer la semaine pour voir un peu ce que Florian aura fait dans sa vie. Il est sans te dire que... Je sais pas quoi dire comme ça avec cette voix. Je sais pas, j'ai essayé de faire les trucs de la voie, des reportages, ça marche pas, je crois que j'y arrive pas. De toute façon c'est pas le but de ce vlog, je vais pas parler avec une voix mécanique. J'ai passé une assez bonne mais fatiguée journée, pour la simple et bonne raison que cette nuit ça a été compliqué. Déjà je me suis couché moi un peu tard, je crois vers les coups de 23h30 alors que j'ai mon réveil à 6h20. Donc c'est pas tip top en termes d'heures de dodo parce que j'ai besoin normalement d'au moins 8h moi. Et après il y a eu un moment donné où mon fils s'est réveillé et ça a été très compliqué. Et en fait au bout de plus d'une demi-heure, à ce qu'il se rendorme, à ce qu'il se réveille, à ce qu'il se rendorme, à ce qu'il se réveille, je me suis rendu compte que sa couche était en fait tout simplement pleine. Il avait fait énormément pipi puisqu'il avait beaucoup bu avant puisqu'il faisait très chaud hier. Et donc heureusement il s'hydrate bien mais du coup c'est tout sorti. Et donc après j'ai voulu lui changer sa couche mais comme il était à moitié endormi, il a failleté pour pas que je lui change la couche. Bref. Et au final il a fini aussi par dormir dans notre lit avec mon mari donc voilà. Et moi j'ai eu du mal à me rendormir de tout ça. Après voilà mon réveil a sonné à 6h20. Ah les pompiers. Ou la police. Ils font à peu près le même bruit ici en Allemagne. Du coup j'ai du mal à distinguer. Apparemment il y a un octave ou un truc en dessous. Bref tout ça pour dire qu'en plus ce matin quand je suis venue pour le réveiller et pour l'emmener à l'Akita. Ça continue. Bon c'est le vlog de toute façon là je vais pas changer c'est ma vie. Il y a les chiens, il y a tout et puis j'ai la fenêtre qui est ouverte parce qu'il y a enfin de l'air frais. Bref tout ça pour dire que ce matin quand je suis venue pour le réveiller pour l'Akita etc. Et pour l'habiller parce qu'en fait en général je l'habille directement le matin. Enfin voilà comme ça je lui laisse un petit peu le temps de se réveiller pendant que je l'habille. Et après on descend et il prend un biberon. Et enfin bref là il s'est même pas réveillé quoi. Je lui ai changé sa couche, je lui ai mis un body, je lui ai mis un petit t-shirt manche courte, je lui ai mis un short. Les chaussettes il a rien, pas bronché. Il était vraiment, il était KO. Mais en même temps lui aussi du coup avait moins bien dormi. Et en fait il s'était lui aussi endormi assez tard hier soir. Donc bref. Voilà ça explique la fatigue d'aujourd'hui. Par contre je suis très contente parce que j'ai été faire de mon sport ce matin. Donc j'étais faire de la muscu hein. Toujours en négatif le truc super bizarre. Mais bon ça me fait du bien. Et vraiment je pense que je vais bientôt voir aussi des effets sur mon corps. Donc je suis assez contente. Qu'est-ce que j'ai mangé ce matin ? Ce matin j'ai fini le porridge que j'avais fait samedi. Donc là j'ai fini la version que j'avais fait pour moi hier matin en fait j'ai fini celle que j'avais fait pour mon fils. Ce matin j'ai fini ce que j'avais fait pour moi. Donc c'est à dire des flocons d'avoine, du lait, du lait d'amande, non du lait normal, du lait normal et des fraises. Et après par contre aujourd'hui moi je me suis rajouté une bonne cuillère aussi de beurre de cacahuète. Voilà j'ai hésité entre beurre d'amande et beurre de cacahuète. Mais non, non c'était beurre de cacahuète et c'était délicieux comme ça. Et j'ai aussi fini le yaourt que j'avais servi à mon fils le samedi matin pour son petit-déj. Et bah bon bah voilà ça a été mon petit-déj de ce matin. Ce midi j'ai essayé de me faire un smoothie, j'avais pas très faim mais j'ai essayé de me faire un smoothie parce que je voulais absolument finir ma salade qui vient de mes toits. Je fais les directions par là parce que mes toits ils sont par là. Mes toits qui sont plus bas que mon étage à moi. D'ailleurs c'est assez rigolo en fait les jardins sur les toits qu'on a, ils sont au cinquième étage. Moi j'habite entre le 9 et le 10 parce que j'habite dans un duplex au 9ème et 10ème étage. Bref mais en tout cas sur les jardins sur les toits j'ai des salades et j'en avais récolté pas mal. J'en avais récolté 3 la semaine dernière et là les salades commençaient un petit peu à en pâtir. Et donc j'ai voulu faire un smoothie avec. Et donc j'ai mis toute la salade qui me restait dans le smoothie. Et après j'ai pris un paquet de mélange de fruits asiatiques que j'ai fini dans le smoothie. J'ai rajouté aussi des myrtilles. Non des mûres. Non des myrtilles. J'ai rajouté des myrtilles. Et après j'ai rajouté du lait d'amande. Et puis c'était pas fameux. J'ai rajouté après du citron. Toujours pas top top. J'ai rajouté une cuillère d'espèce de Nutella mais d'une autre marque. Ça passe. Voilà ça passe. Là il m'en reste un petit peu à boire. Donc j'ai bu une grosse pinte là pour mon déjeuner du 0,5 quoi. 0,5 litres. Et j'ai mangé ça. Enfin j'ai bu ça ou mangé ça. C'est un smoothie. C'est vrai. Avec du tofu. Que j'ai fait revenir à la poêle. Et qu'après j'ai déglacé un petit peu à la sauce soja. Ça c'est merci Muray Noisette. Parce que Muray Noisette c'est quelqu'un que je suis sur Youtube. Et qui fait souvent du tofu. Qu'elle aime bien se faire revenir un peu grillé. Et après qu'elle déglace à la sauce soja. Et c'est elle qui m'a toujours donné envie de faire ça. Et c'est vrai que c'est très bon comme ça. C'était très très bon. La texture était top. Le goût était génial. Rien à redire. Et ce soir je nous ai fait des knyokis. Que j'ai fait revenir. Enfin que j'ai dû faire bouillir. Après j'ai fait revenir avec des petits oignons. Et j'ai fait revenir pendant assez longtemps. Donc ils étaient un peu croustillants en dehors. Et très fondants à l'intérieur. Et j'ai fait ça avec de la viande de bœuf haché. Que j'ai fait revenir à la poêle. Et dans laquelle après j'ai mixé des épices larves. Larves ce sont des épices qui viennent du Laos. Que moi je trouve super bonnes. Alors je ne l'ai pas fait épicer. Je n'ai pas mis les piments. Il y a un petit sachet avec les piments. Normalement moi ça aurait été que pour moi et mon mari. J'aurais mis un peu de piment. Mais vu que c'était aussi pour mon fils. Bon je n'ai pas mis les piments. Mon fils a bien aimé. Ça va c'est passé. Et oui dans la journée. Quand je suis rentrée de la quitta avec mon fils. J'ai mangé pas mal de pastèques. Puisqu'il m'avait fait acheter une pastèque. Un petit peu de banane aussi. Et là tout à l'heure je lui ai fini aussi ses cerises. Je lui avais coupé des cerises dans son assiette. Il ne les a pas touchées. Donc je lui ai mangé ses cerises. Voilà. Et donc j'ai essayé de faire une sieste. Enfin j'ai fait de la muscu ce matin. Puis après j'ai essayé de faire une sieste à la maison. Et je n'ai pas réussi. Il a fallu que je me lève trois fois pour aller faire pipi. Je n'en revenais pas. Ça j'étais étonnée. Et puis voilà. Après j'ai été chercher mon fils. Il était pour une fois content de me voir. Il n'a pas pleuré. Donc je suis assez contente aussi. Par contre il me demandait d'aller sur une aire de jeu. Et en fait je savais qu'il y avait l'orage qui arrivait. Et donc je dis bah non non on va rentrer à la maison là. Parce que effectivement on est rentré. Et genre une demi-heure après. Il y a eu le tonnerre. Ça a pété. Et l'orage. Ce qui était très bien. Parce que du coup on est passé d'un 31 à un 23. Après l'orage. Donc 31 degrés. Clac. Orage. 23. Et ça fait du bien. Voilà. Et donc ouais. Je vais passer une assez bonne journée quoi. Bien prise. Bien pleine. Oh je crois qu'il y a mon chat qui a réussi à attraper une mouche. C'est bien Apollo. Je l'ai vu faire clac. Très bien. J'ai contente. Voilà. Donc une assez bonne journée. J'ai des mini courbatures. Mais ça va aller. Demain je sais qu'elles vont disparaître. Demain j'ai réservé pour moi et pour mon fils. Enfin surtout pour mon fils. La garderie de la salle de sport. Donc j'irai à la salle de sport. Mais là je ferai plutôt du fitness quoi. Enfin du vélo elliptique tranquillou. Sauf si je filme une vidéo de retour de course. Mais ça je sais pas si j'aurai le temps. Parce que demain il faut que je sois à l'aéroport vers 11h20. Parce que je vais chercher une amie qui va atterrir avec son fils. Et elle se retrouve avec un gros sac à dos et une grosse valise. Et donc je vais pas la laisser toute seule. Je lui dis bah écoute si tu veux je viens te chercher. Puis je ramène une poussette. Et puis comme ça voilà. Ce sera plus pratique quoi. Son fils il a un chouïa plus jeune que le mien. Donc ouais voilà. Je lui ai proposé ça. Et elle m'a dit elle a accepté. Donc c'est ce que je vais faire. Et donc je ne sais pas du coup si j'aurai le temps de faire des achats. Et peut-être de les filmer. Parce qu'il faudra que je parte de chez moi à 10h. Maintenant normalement c'est possible. Et donc si j'arrive à filmer. Auquel cas ce que je prévoirais. Ce serait d'emmener mon ordinateur avec moi à la salle de sport. Pour faire le montage. Et bah quand je serai à la salle de sport. Parce que j'aurai pas le temps avant. Voilà. Donc ce sont les plans. Pour demain. Et puis en tout cas je vous souhaite à tous une excellente semaine. J'espère qu'elle commencera bien. Moi la mienne a assez bien commencé. Donc je suis contente. Et puis bah je vous dis à très vite. Ou en tout cas à demain. En espérant que cette fois-ci j'arrive à filmer un peu plus régulièrement que la semaine dernière. Bam ! Je me casse toute seule. Allez à plus. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui mardi. Donc comme je disais avant que mon chat ne m'interrompe encore. Nous sommes aujourd'hui mardi 27 juin. Je suis fatiguée. J'ai pas arrêté de la journée. Ouais j'ai vraiment pas arrêté. J'étais tout le temps dehors en fait. Je suis d'abord allée déposer mon fils à la crèche. Ensuite j'ai été faire des courses. Je suis rentrée vite fait pour les ranger. J'avais même pas 20 minutes à la maison. Après je suis allée à l'aéroport avec une poussette pour aller chercher mon amie. J'avais pris mon sac de sport au KO parce que je ne savais pas si j'aurais le temps de rentrer à la maison. Et donc je suis allée l'accueillir. Comme ça on a pu mettre son fils dans la poussette. On est rentrées chez elle. Et donc après je l'ai déposée vraiment au niveau de la porte de chez elle parce que son fils était endormie dans la poussette. Donc elle est montée vite fait déposer sa valise parce qu'elle n'a pas d'ascenseur. Et puis elle venait pour le rechercher et il s'est réveillé en même temps. Donc du coup voilà. Du coup j'ai eu le temps de rentrer à la maison. Il m'est resté 20 minutes à la maison. Et après il fallait que je repartir chez mon fils. Et après avec mon fils on est allé à la salle de sport directement. Et après on est rentrées. J'ai fait vite 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 à manger. Enfin voilà. Donc du coup j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps. Alors ce matin en petit déjeuner j'ai mangé du musli chocolaté avec du lait. Pour mon déjeuner, donc dans les 20 minutes j'ai fini le smoothie que j'avais fait hier. Qui était d'ailleurs meilleur qu'hier. Je pense qu'avec le temps il s'est bonifié. Et un yaourt à la cerise et des tranches de fromage avec des petits lardons. Et ce soir j'ai fait une insiette vraiment mixée. Du reste de l'arbre d'hier. Du reste de knyoki d'hier. Deux oeufs sur le plat. Une tranche et demie. A moins d'une tranche et demie de pain que j'ai fait griller. Du houmous et du concombre. Voilà. Donc ça c'est tout ce que j'ai mangé aujourd'hui. Ouais. Je me sens vraiment explosée. Là j'ai mon mari qui est en train de coucher mon fils. C'est pour ça que des fois je tourne la tête pour regarder l'écran. Mais ouais ça m'a bien fatiguée. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis ça m'a fait du bien de revoir cette amie aussi. On a pu discuter. Elle aussi je crois que ça lui a fait du bien. Donc c'est tant mieux. Et puis mon fils a passé aussi une bonne journée. Parce qu'il était vraiment super content. C'était à la salle de sport. C'était Connie qui était là. Connie c'est la toute première qui l'a accueillie en fait en garderie de la salle de sport. C'était pas dans cette salle de sport là. Mais c'est la toute première. Donc Connie l'aime bien et Connie l'aime bien aussi. Donc je suis très contente que c'était Connie. Et voilà. Donc là je suis fatiguée. J'attends que mon mari ait fini de coucher mon fils. On va sans doute regarder un épisode de Soots encore. Et puis peut-être grignoter un peu devant la télé. Hier j'ai mangé des takis d'ailleurs devant la télé. Takis c'est des espèces de chips hyper épicés. Et j'ai mangé du chocolat aussi. Ouais voilà. Que je le dise. Ah oui et puis donc j'ai fait du sport. J'ai fait 25 minutes de vélo elliptique et 25 minutes de vélo classique. Après j'ai fait un sauna. J'adore faire des saunas. Demain j'ai aussi l'intention d'aller au sport pour faire de la muscu. Les machines intelligentes toujours. Donc on verra bien. Et voilà. Et je comptais aller à la salle de sport jeudi soir après la quitta de mon fils. Mais on m'a dit que la personne qui est censée être là pour le jeudi soir est toujours malade. Donc c'est pour ça qu'en fait le jeudi soir dernièrement il n'y a pas de garderie. Voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Bonsoir bonsoir. Nous sommes aujourd'hui jeudi 29 juin et je n'ai pas filmé hier. Oui il faut que je filme dans la journée. Sérieux j'arrête pas de le répéter. Et franchement ce serait mieux parce que... En fait ce qui s'est passé c'est qu'hier soir mon mari a dû travailler plus tard que prévu. Et c'est donc moi qui ai amené mon fils à se coucher. Et donc forcément après j'étais trop KO pour filmer quoi que ce soit. De toute façon en ce moment je me sens très fatiguée. Extrêmement fatiguée. Je me demande si c'est lié au fait que je ne sois plus en régime cétogène. Sincèrement. Bon là je profite d'un petit setup. Je suis entourée de fruits et légumes. Parce que je viens de filmer un retour de course d'un panier Too Good To Go que j'ai enfin acheté. Donc je suis très contente. Franchement j'en ai reçu tellement. Enfin voilà je suis très contente de ce panier. J'arrive plus à me rappeler de ce que j'ai mangé hier. Alors pour la journée d'hier. Alors je sais qu'hier soir j'ai mangé des pâtes. Que j'ai fait revenir avec des petits bouts de saucisse. C'était super bon. Mais j'arrive pas à me rappeler. Je crois que j'ai pas déjeuné. Mais je suis pas sûre. Du coup je regarde un petit peu les photos. Je vous les montre là. Voilà je vous ai montré les photos de ce que j'ai mangé. Parce que j'arrive vraiment pas à me rappeler. En fait le truc c'est que je les ai téléchargées sur mon ordinateur. Et effacées de ma base de données sur mon téléphone. Donc j'ai même pas pu. Parce que j'ai essayé de regarder avant. Et je peux pas. Je m'en rappelle pas. Hier j'ai été faire du sport le matin. J'étais faire de la muscu. Je suis toujours en entraînement négatif. Et après voilà je suis rentrée à la maison. J'étais assez fatiguée. J'ai fait quelques petites courses juste avant à Riveux. Parce que je voulais acheter du saumon et j'en ai pas trouvé. A la place j'ai acheté plein de chips. Parce qu'on a plus de chips à la maison. Un paquet de glace. Et si j'ai acheté des yaourts. Parce que voilà je voulais acheter du saumon et des yaourts. Il y avait plus de saumon fumé. Mais il y avait des yaourts. Donc j'ai trouvé les yaourts. Et puis après le reste je me suis lâchée quoi. Je voulais même filmer un petit retour de course de la honte. Et mon mari m'a dit non quand même. Donc bon je le filme pas. Par respect pour mon mari. Mais voilà moi je l'aurais bien filmé quand même. Parce qu'il y a de la glace. Il y a des chips. Bon il y a des oeufs. Mais voilà c'est un peu le retour de course de la honte quoi. Et donc après oui voilà la journée s'est assez bien passée. Enfin je suis rentrée. J'ai fait ces petites courses. Puis après j'étais faire une sieste. J'étais tellement fatiguée. Mais vraiment pas bien. J'ai dormi presque deux heures. Et puis après il a fallu que j'aille chercher mon fils à la crèche. Donc c'est ce que j'ai fait. Et après on est rentré à la maison. Et j'ai... Non avant d'aller le chercher à la crèche. J'ai quand même filmé un retour de course. Le retour de course de Lidl que j'avais fait et de Rossman. Et après voilà j'ai été chercher mon fils à la crèche. Et après on est rentré. Puis il a joué. Et moi j'ai fait le montage de ma vidéo. Et après voilà je me suis occupée de lui. J'ai fait à manger. Je donnais le bain. Non hier il a pas pris de bain. Hier il a pas pris de bain parce que ça m'a pris tellement de temps de faire le montage. Qu'au final il n'y avait pas trop trop le temps pour le bain et cuisiner les pâtes. Donc oui mais c'était pas grave il était pas sale. Ça passe. Non par contre voilà. Et puis j'ai mangé de la... Si je sais que j'ai mangé de la pastèque dans la journée. Mais ça je pense pas que j'ai pris des photos. Et en tout cas voilà. Après je l'ai amené à se coucher. Et quand je suis revenue dans mon salon j'ai voulu allumer la télé. On a le Fire Stick d'Amazon. Et bah ça fonctionnait plus. On a un gros bug dessus. Donc je pense qu'il va falloir qu'on le reconfigure. On a essayé de regarder à droite à gauche. Et voilà on peut pas la... Ça fonctionne pas. Donc c'est comme ça. Et aujourd'hui je suis à donc Monsieur Levéteau. J'ai emmené mon fils à la crèche. Cette nuit j'ai pas très bien dormi parce que mon fils est venu squatter dans notre lit. Parce qu'il voulait que je lui chante frère Jacques. Chose que j'ai faite. En fait dernièrement j'arrive souvent. Quand il pleure un peu dans la nuit. Hop je vais le voir. Je lui donne ce qu'il veut. Des fois il a soif. Des fois il veut qu'on met sa couverture. Des fois il a perdu son doudou. Voilà. Je fais. Je le rassure. Je lui fais un gros câlin. Un gros bisou. Puis je lui demande ce qu'il veut que je chante. Et donc je le chante le temps de retourner me coucher. Pour qu'il comprenne aussi que bah je suis quand même pas loin quoi. Donc je l'entends. Sauf que bah hier il voulait vraiment pas que j'arrête de chanter. Moi j'étais trop crevée. Donc après il est venu en pleurant. Parce que je ne chantais plus. Dans notre chambre. Même son père a essayé de chanter. Non il voulait que ce soit maman qui chante. Et après heureusement quand il est arrivé dans notre lit etc. Je lui dis écoute maman on ne peut pas chanter. Elle est trop fatiguée. Mais par contre papa est là. Demande une chanson à papa. Papa il sera content de chanter. Puis son père était en train de se coucher en fait. Donc c'est pour ça que son père pouvait chanter. Et donc son père lui a chanté quelque chose et c'est passé. Il a demandé du coup la chanson à son père et c'est passé. Mais voilà du coup je suis très fatiguée. Parce qu'en plus au début de son endormissement c'était l'espèce de rêve à moitié. Où d'un coup il va dire un mot. Genre train ! Et bah donc moi ça me réveille. Voilà. Lui il se rendort direct derrière parce qu'il est en train de rêver. Moi ça m'empêche de dormir. Voilà. Et donc j'étais déjà assez fatiguée. Et donc je n'ai pas très bien dormi cette nuit. Et donc voilà ce matin je suis rentrée quasi direct à la maison. J'ai fait un petit détour de nouveau par rêveux. Parce que bah je voulais toujours ce fameux saumon fumé. Que j'ai enfin réussi à trouver. Et donc c'est pour ça que je me suis mangée aussi des espèces de maki sans riz. Avec donc du fromage frais. Du saumon fumé. J'ai essayé de mettre de l'avocat. En fait j'en ai ouvert un mais il n'était pas du tout mûr. Donc là je l'ai refermé avec un élastique. J'espère qu'il va mûrir. Et donc voilà j'ai roulé comme ça. Et j'en ai mangé 6 au total. C'était très bon franchement. Moi j'adore ça. Et donc après j'ai mangé des petits mini donuts. Que j'ai trouvé à rêveux. J'ai pas mangé le paquet complet. J'en ai mangé 6. J'en ai mangé 6. Non il y en a 6 dans le paquet. J'en ai mangé 3. Les 3 autres sont pour mon mari. Mais voilà j'ai mangé ça. Et donc après j'ai pas vraiment déjeuné. Et ce qui s'est passé c'est qu'il fallait que j'allais chercher mon fils après ma sieste. J'ai mis beaucoup de temps à me réveiller. J'avais du mal à émerger. Je me suis décidée entre temps pour acheter le panier tout goût tout go. Et donc d'aller chercher mon fils avec la grosse poussette. La poussette bien solide pour ensuite pouvoir aller chercher le panier tout goût tout go. Parce qu'il faut quelque chose de solide. C'est souvent assez lourd. Et donc après voilà j'avais le temps en fait entre mon battement de bus pour m'acheter un petit sandwich. Et donc au début j'avais pas trop envie d'un sandwich. J'avais faim. J'avais envie de quelque chose de salé. Mais j'avais pas envie particulièrement d'un sandwich. Et puis finalement si j'en ai pris un à la tomate mozza qui était très bon. Qui était pas trop sec. Qui était vraiment bien. Et après à Ikea je sais que j'ai mangé une glace à la fraise. Puisque bah donc je suis allé chercher mon panier tout goût tout go. Et sur le chemin du retour il y a un Ikea. Et j'arrêtais pas de demander à mon fils. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux qu'on aille sur une tupille plate. Sur une aire de jeu. Ou est-ce que tu veux qu'on aille à Ikea manger une glace. Et puis tu pourras jouer un peu. Et donc chaque fois. Et je lui ai posé plusieurs fois la question en inversant aussi. En me disant d'abord Ikea et ensuite tupille plate. Et donc c'était cool. Et après j'ai fait quelques petites trouvailles qui sont vraiment top. Dont ce joli coussin. Que je trouve magnifique. Et qui était vraiment pas cher. Donc j'en ai pris 4. Enfin voilà. Vraiment vraiment cool. Puis après on est rentré à la maison. Donc j'ai vite fait mes amis. J'étais en train de réfléchir sur le chemin. Qu'est-ce que je fais à manger ? Donc j'ai fait un concombre. On a mangé concombre avec poisson pané. C'était nickel. Mon mari a fait une petite rémoulade. Qu'il a rajouté dans mon assiette aussi. Non très 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 bon. Et là j'ai mangé une glace. D'ailleurs j'en ai mangé une aussi hier soir. Une glace type magnum. Mais de la Marquilla. La Marquilla c'est la sous-marque du magasin Rêveux. Voilà ça m'a fait du bien. Et j'ai mangé ma glace. Et magnum aux amandes. C'est mes magnums préférés. Donc voilà. Et de la Marquilla. Ils sont aussi très bons. Donc voilà. J'en ai mangé un. Je suis contente. Mon mari m'a dit. Et il a remarqué qu'effectivement. Quand je mangeais des chips le soir. Parce que dernièrement. Des fois je mangeais un peu de chips. Que j'en mangeais moins qu'avant. Donc moi aussi j'avais remarqué. Mais je n'étais pas sûre. Et mon mari me l'a confirmé. Donc je suis assez contente qu'il m'ait dit ça. Parce qu'effectivement. J'essaye de. J'essaye d'accepter le fait que je grignote. Le soir. J'essaye de l'accepter. Bon très bien. Mais du coup de me créer. Pas des limites. Mais des espèces de. De manière. De comprendre. La quantité que je mange. Par exemple. Pour les chips. Plutôt que de prendre le paquet. Je prends un bol. Je mets des chips dedans. Si j'en veux plus. Après je vais me resservir. C'est pas le souci. Mais au moins. Dans le bol. C'est mieux cadré que dans un paquet. Parce que dans le paquet. On prend. On prend. Puis d'un coup le paquet est vide. On se rend pas compte. Alors que dans un bol. Déjà on voit. Et puis bah. Bah oui. On voit en fait. Et on se rend plus compte. De ce qu'on mange. Donc voilà. C'est mes petites. Espèces d'astuces. C'est à dire que. En fait je vais me servir. Ce que je considère être une portion. Voilà. Je me le sers. Je range. Ce que. Ce dont j'ai pris. Parce que ça peut être une tablette de chocolat aussi. Je range. Si j'en veux plus tard. Bah je vais. Il faut que je me lève. Pour aller me resservir. Donc c'est vraiment. Que j'en ai vraiment envie. Et voilà. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas. Parce que effectivement. J'ai pas envie de. De me remettre en régime cétogène. Pour le moment. J'ai envie de manger des fruits. J'ai envie de manger ça. Par exemple. Pour le moment. Je ne peux pas normalement. Manger une belle prune. Comme ça. Je ne peux pas en manger en régime cétogène. Oh la vache. Elle est sucrée et acide en même temps. Voilà. Ça je ne peux pas manger en régime cétogène. C'est trop sucré. Et pendant l'été. Voilà. C'est le truc qui me manque l'été. C'est de pouvoir manger. Des fruits. Bon après voilà. J'en profite. Pour remanger des trucs. Des trucs frits. Comme le poisson pané. Des pommes de terre. Des lentilles. Bon là ça fait quelques temps que je n'en ai pas fait. Des pâtes. J'ai mangé des pâtes hier. Maintenant voilà. J'essaye d'être en low carb. Donc de ne pas trop trop en manger. De ne pas en avoir à tous mes repas. Mais par exemple c'est vrai que j'avais du pain ce midi quoi. Donc peut-être que là je reconsomme un petit peu trop de glucides. Et donc il va falloir que je re-regarde un petit peu à ça. Mais voilà. J'essaye de quand même contrôler un petit peu. Et peut-être que c'est ça qui me fatigue sincèrement. D'avoir autant de glucides. Parce que là je me sens encore de nouveau épuisée. Alors que j'ai fait une sieste aujourd'hui d'à peu près deux heures encore. Mais je me sens épuisée. Bref. Demain j'ai une séance de sophrologie. Et après je vais essayer d'aller au sport. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le panier tout goût tout go aujourd'hui. Et non pas demain. Parce qu'il faut que j'aille au sport demain. Puisque je ne pourrai pas y aller samedi. Puisqu'on est censé aller chez mes beaux-parents. Voilà. Du coup vous savez tout. Et je vous dis à demain. Elle est juteuse en plus. C'est trop bon. C'est trop bon. Non non. C'est trop bon. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui vendredi 31 juin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Non. Vendredi 30 juin. Je crois qu'on est bien dans le dernier jour de juin. Oui. Vendredi 30 juin. Donc j'ai vérifié sur mon téléphone juste pour confirmer. Mais en fait je savais qu'on était le dernier jour de juin. Après voilà je me sers de la main pour compter et savoir. Je suis extrêmement fatiguée. La journée a été compliquée. L'humeur de mon fils était... Wouah. Franchement vous pouvez demander à mon mari et à mes parents pour confirmation. Pas que mes parents soient sur Berlin mais ils l'ont vu au téléphone. C'était pas pratique là. C'était Stéphane. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mangé du coup ? Ce matin je me suis arrêtée dans un café et j'ai pris un espèce de petit gâteau parfait. Caramel, beurre sale et chocolat. C'était super bon mais trop sucré. Beaucoup trop sucré. Cacahuète aussi ouais. Avec un chai latte. Ce midi j'ai mangé une énorme salade à base de roquettes. Il y avait du saumon, il y avait de la tomate, il y avait du paprika rouge, il y avait du concombre. J'ai essayé de prendre plein de trucs que j'ai, du radis blanc, c'était trop bon, trop bon. La sauce j'ai juste mis une cuillère à café de fromage frais avec des herbes. Et ce soir en fait j'ai fait des crêpes. Je me suis mais foirée sur les crêpes. Déjà j'ai pas choisi la bonne plaque. Il y en a 4 plaques de cuisson, il y en a une qui fonctionne pas très bien. Moi bête comme j'étais, j'ai choisi celle qui est pas top. Ensuite je pense que j'ai pas, j'aurais dû, c'était une pâte à crêpes qu'on aurait dû attendre. Et j'ai pas attendu du coup elle était très cartonneuse. C'est pas grave. Je voulais m'en servir pour faire des espèces de burrito etc. Je m'en suis fait 3, donc 3 crêpes. J'avais réchauffé à côté un poulet au curry que j'avais et qu'on a coupé après en petits morceaux pour pouvoir mieux mettre sur les crêpes. J'avais coupé des petits cubes de concombre, j'avais coupé des petits cubes de poivrons rouges, un petit peu de radis blanc. J'avais mis de la salade de roquette aussi à côté. J'avais coupé des tomates. Voilà, pareil le fromage frais. Alors moi je me servais du fromage frais en base et puis après par dessus j'ai rejeté aussi du chiracha dans ce que je mettais. Je me suis fait 3 crêpes comme ça. C'était mais délicieux, très très bon, bonne idée en fait de faire ça. Parce que c'est vrai qu'on a tellement de fruits et légumes et que je ne vais pas faire que des salades à longueur de temps. Donc franchement très très bonne idée, c'était très bon. Malheureusement mes crêpes ne sont pas très bonnes, il m'en reste encore. Donc on va les manger quand même. Elles sont là, elles sont faites, voilà. Le goût de la pâte ça va, le problème c'est juste qu'elles sont épaisses, qu'elles sont cartonneuses. Enfin voilà, je n'ai pas laissé ma pâte reposer, c'est vrai. Et ça se voit, et ça se sent, ça se ressent, c'est pas top quoi. Voilà, comme je disais, mon fils, il m'a enchaîné mes crises, sur crise, sur crise, sur crise. À un moment donné, même carrément à l'arrêt de bus, quand je suis allée chercher à l'Akita, on a fait un arrêt, un premier arrêt, on en prend deux bus. En fait à l'arrêt entre, j'ai dit bon bah j'ai oublié ta bouteille d'eau. Elle a acheté une bouteille d'eau, donc c'est ce qu'on a fait. On est allé à Lidl, je me suis dit très bien, comme ça je vais pouvoir dépenser les 3 euros restants, comme ça je vais pouvoir avoir le petit cadeau, parce qu'il ne me reste que 3 euros pour atteindre le palier, pour avoir un produit gratuit, donc je vais dire bon bah super, on va en profiter. Voilà, puis après il voulait absolument une glace, et il a repéré qu'il y avait une glace, et je me suis dit bon allez vas-y, je vais lui offrir une boule de glace. En tout cas, une boule de glace bleue pour lui, parce que c'est ce qu'il a choisi. Moi j'ai pris une boule de glace cookies, qui n'était pas très très bonne, donc oui j'ai mangé ça aussi, mais ça je n'ai pas pris de photo. Et j'étais pas bon, ça valait pas le coup, 1,50€ la boule, bon, ok, c'est pas grave. Et donc j'ai voulu lui prendre un tout petit peu, je lui ai donné une grosse cuillère de ma glace, puis j'ai voulu lui prendre un tout petit peu, mais vraiment tout petit peu de sa glace, pour la goûter quand même. Et il m'a fait une de ses crises à cause de ça, et je lui ai redonné une autre grosse cuillère de ma glace, mais non ça n'a pas fonctionné, il voulait absolument que je sorte sa glace de ma bouche, que j'avais déjà valé. C'est ça qui a commencé, qui a fait partir le tout, et après il m'a enchaînée quand on est sortis de là, il voulait absolument remanger encore une autre glace, t'as déjà eu de la glace, c'est bon, une boule c'est très bien, on va pas faire plus, déjà que t'en as eu une, et il m'a fait une crise, et qu'il voulait la pomme, mais la pomme était dans mon sac, il fallait que j'arrive à la choper, mais en même temps il voulait rester dans mes bras, enfin bref. C'était pas pratique, j'ai réussi à le mettre de côté pour lui sortir la pomme, après je l'ai attrapé pour qu'on aille vers l'arrêt de bus, et il s'était calmé un petit peu entre temps, mais après il est reparti en crise, il a fallu carrément que je m'assoie par terre au niveau du bus, parce que c'est un bus qui n'a pas de... pour arrêt de bus ils ont juste un bâton avec un écriteau que c'est un barret de bus, mais il n'y a pas de siège, il n'y a rien, c'est des boutiques, il a fallu que je m'assoie par terre sur le trottoir, pour le prendre dans mes bras, pour lui faire un énorme câlin, pour qu'il se calme, parce que c'est très bien un enfant en crise dans ces moments-là, même lui-même sait même plus pourquoi il est en crise en fait, donc je ne veux pas lui crier dessus, ça ne va rien, ça va campirer les choses, ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour lui, lui non plus il ne se sent pas bien dans ces moments-là, donc enfin bref, quand je dis ça à ma mère, elle m'a dit un truc du style, il faudrait quand même que tu lui apprennes à bien se tenir, ben non, non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ça, il aurait fallu déjà que moi aussi je respecte son choix de ne pas commencer à lui prendre de la glace, je pense que ça a déclenché le tout, parce qu'il m'avait dit non, il ne voulait pas que je prenne sa glace, mais on aimerait bien aussi qu'il apprenne un petit peu à partager, mais voilà, moi je suis là pour lui, s'il est en crise, j'essaie d'être là pour lui, mais alors voilà, après il a enchaîné, on est rentré à la maison, bon là par contre c'est très rigolo, parce que dans le bus il s'est mis à chanter Happy Birthday to You, puis il n'a pas arrêté pendant un bon 30 minutes de chanter, donc déjà dans le bus c'est tout le monde qui commence un peu à rigoler, et puis il n'y a personne qui a fêté son anniversaire quoi, et chez nous aussi, il l'a chanté mais en le criant, ça passe, puis après il a fait un truc, il a fait des bêtises, il s'est fait mal et machin, voilà la moindre contrariété, même le soir après quand son père était enfin dispo avec nous, s'il voulait faire un truc et que son père lui disait non, il partait dans des crises, enfin voilà, si moi je lui disais non pareil, il partait, voilà, bon, là il a l'air d'enfin dormir, donc je suis assez contente, et donc je vais vous laisser, parce que mon mari va bientôt descendre, et j'ai été faire des courses, j'ai été faire des petites courses, parce que demain on va chez mes beaux-parents, et donc j'ai acheté deux bouteilles de vin, j'ai acheté des desserts, j'ai acheté des bouteilles d'eau gazeuse, parce que c'est lourd, et donc voilà, j'en ai pris deux, et des, 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 des crevettes dans une sauce aïoli, que, que mon beau-père veut manger, donc on lui a pris, et puis voilà, et de la sauce hollandaise, parce que je leur amène les, les, les asperges que j'ai eues dans mon panier tout goût tout go hier, j'ai pas pu du tout faire le montage, j'ai pas pu faire le montage, je suis deg, et, ah oui, et je suis allée à la salle de sport aussi ce matin, après mon cours de sophrologie, donc j'ai déposé mon fils à Akita, j'ai fait un cours de sophrologie, enfin une séance de sophrologie, un cours, une séance, et après je suis allée à la salle de sport, qui est pas loin de là où je fais ma sophrologie, et franchement j'y retournerai pas, elle était pas bien, déjà sur les machines que je fais, normalement les Y, il y en a neuf, là il y en avait que six, donc j'ai pas pu tout faire, je suis dégoûtée, voilà je les ai faites, mais, non je sais pas, je l'ai pas sentie, pourtant ils avaient super bien décoré, machin c'est vachement très vieux, de l'or, du bois, du noir, mais en fait non c'est pas mon truc, voilà, je vous laisse, et je vous dis à demain, bonsoir, bonsoir, nous sommes aujourd'hui dimanche, non samedi, 1er juin, comme vous pouvez le voir, je suis extrêmement fatiguée, mais vraiment, très 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 fatiguée, alors je pense que je vais être assez rapide, sur cette dernière journée de vlog, ce matin j'ai mangé deux crêpes, une fourrée au beurre de cacahuète, et beurre de noisette, et une autre avec les restes du poulet au curry d'hier, et de concombre coupé d'hier, mais c'était très bon comme ça, et un peu de chiracha, et un peu de fromage frais, aujourd'hui on était chez mes beaux-parents, mon fils qui normalement, se réveille à 6h50, enfin je le réveille à 6h50 en semaine, et d'ailleurs il se réveille pas tout de suite, je peux même l'habiller, bah là il s'est réveillé à 6h25, donc du coup je suis mais KO, c'est moi qui m'en suis occupée ce matin, et donc on est arrivé chez mes beaux-parents, vers les coups de 11h30, et ma belle-mère a sorti une pizza, parce qu'elle s'est dit que mon mari n'avait pas mangé, ce qui était pas faux, donc j'ai mangé je dirais, un peu plus d'un huitième, un huitième et ouais, un peu plus d'un huitième de la pizza, de bonne, on me sent plus, et après on a fait café au couronne un peu plus tard, on a essayé que mon fils fasse la sieste, il l'a pas fait, donc un peu plus tard on a essayé de faire café au couronne, et donc il y avait des mini-éclairs au chocolat, j'en ai mangé 3 je crois, 2 ou 3 je suis pas sûre, mais bon bah du coup dans le doute je vais dire 3, j'ai mangé un peu du tiramisu aussi, et un gâteau au Toblerone que j'avais ramené aussi, et qui était très bon, ça je comprenais de manger je dirais, un quart, enfin un peu moins d'un quart, je dirais un peu moins d'un quart quand même là, voilà, donc en termes de calories j'ai tout ce qu'il faut, mais je suis toujours aussi fatiguée, on a aussi tondu la pelouse, avec une tondeuse manuelle, et c'est vrai que c'est assez sportif aussi, donc voilà, au total cette semaine j'ai marché tout ça, je vous montre ce que j'ai fait, je crois qu'il y a des jours où j'étais un peu moins de 10 000 pas, mais pas loin non plus, donc ça va, ça passe, donc ouais je suis assez satisfaite, j'ai fait 3 fois de la muscu aussi cette semaine, voilà, et donc là je pense que je vais aller me coucher direct, parce que je suis mais épuisée, je sais pas si mon fils va s'endormir bientôt, parce qu'en fait il s'est endormi vers les coups de 17h30 dans la poussette, mon mari m'a dit qu'aujourd'hui j'étais très négative, parce que je lui ai dit, que je ne pensais pas, que oui c'était très bien, parce qu'on s'était mis d'accord, qu'on s'était dit, s'il s'endormit dans la poussette, on le laisse dormir, parce qu'il n'a pas fait de sieste, maintenant quand il s'est endormi, moi j'ai vu l'heure qu'il était, et enfin surtout à quelle partie du trajet on était, on était quasiment au début de notre trajet, donc oui en fait il s'est endormi plutôt vers 17h10, je dirais 17h15, et donc je lui ai dit, ouais c'est juste un peu dommage qu'il soit endormi là, parce que plus tard, enfin il était en train de s'endormir, je faisais un peu dommage que ce soit maintenant, parce que c'est risqué en fait, et du coup je pense qu'il se réveillera quand on va rêver chez nous quoi, et mon mari m'a balancé que j'étais super négative, machin bidule, que j'étais trop pessimiste, parce que j'ai osé dire ça, que je me suis plaint, alors que j'étais contente et qu'on s'était mis d'accord que c'était bien, mais j'ai osé me plaindre de ça, c'est très désagréable de se prendre ça, et puis ça n'a pas loupé, quand on est sorti du deuxième bus, qui sait qu'il s'est réveillé, voilà c'est tout, c'est juste que moi je calcule, je sais quels sont les temps, et je sais combien de temps on a pour le mettre dans son lit, quand il s'est endormi dans la poussette, je ne suis pas bête, enfin voilà c'est tout, je le sais, je suis très réaliste là-dessus, je connais mon fils, j'ai l'habitude de lui faire faire ses siestes dans la poussette, je sais très bien combien de temps j'ai, à partir du moment où il s'est endormi, quand il s'est endormi dans la poussette, il faut le laisser au moins 5 minutes dans la poussette, si je le prends avant, ça va le réveiller, et maximum 45 minutes, si je le sors après de la poussette, il va se réveiller, et des fois il se réveille tout seul, voilà, donc j'ai essayé de marcher un peu plus avec, et ça n'a pas marché, il ne s'est pas endormi, donc là son papa essaye de le coucher, on verra ce que ça donne, mais moi là je n'y crois pas, mais voilà il sait que je suis claquée, donc moi je vais boire un verre d'eau, et je vais aller me coucher, parce que là je n'en peux plus, voilà, et qu'en plus je me suis fait critiquer, je me suis pris plein la gueule, et que franchement je n'ai pas aimé, bon voilà ça c'est les couples, donc ça finit ma semaine pas très très bien, là je ne suis pas de très bonne humeur, je suis assez fatiguée, j'ai été, il faut dire aussi c'est vrai, énervée beaucoup toute la journée, c'était, ça a monté très vite au nez, voilà il y a des jours comme ça, en même temps je suis épuisée, donc voilà, moi quand je suis épuisée, je m'énerve plus vite, c'est comme ça, je suis quelqu'un comme ça, j'ai beau essayer de faire de la sofro pour changer ça, je suis désolée, ça ne marche pas tout le temps non plus, donc en tout cas j'espère que vous, votre semaine s'est bien déroulée, qu'elle se finit plus en beauté que la mienne, et puis du coup je vous dis à la semaine prochaine dans l'autre vlog, j'espère sortir une vidéo courant de la semaine, pour montrer mon panier tout good to go, avec la comparaison des prix en vrai, et puis du coup, si vous aimez bien mon type de contenu, je veux bien que vous vous abonnez à ma chaîne, c'est gratuit, si vous avez aimé la vidéo, je veux bien un petit like, un commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire en dessous, il n'y a pas de souci, et puis je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchüssi, je vais faire un peu long pour Youtube, pour voir mes petites cases, ici et là, ici et là, tchüssi, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada